Yop les tryards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Cold War. Et aujourd'hui on se retrouve concernant une arme que je ne m'attendais absolument pas aussi puissante que ça, la K-74U. De base j'étais en train de monter les armes en or en live sur Twitch, on était en train de débloquer certains camouflage et tout d'un coup ma communauté m'a conseillé fortement de jouer avec cette arme-là. Et en un seul jour je vais réaliser des dingueries avec. La K-74U pour moi est tout aussi puissante que la MP5, c'est une arme sous-coté et que vous devriez vraiment essayer de jouer. Mais avant de parler de tout cela, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, oui toi, toi derrière, oui toi, abonne-toi mon pote. Et surtout n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu pour le soutien, pour le référencement, pour tout ce qu'il faut. Martyrisez-moi de cette barre de like bordel de merde. Non plus sérieusement, c'est grave cool pour toutes les personnes qui likent les vidéos, qui soutiennent la chaîne YouTube ou qui soutiennent la chaîne Twitch d'ailleurs. Donc merci infiniment pour toutes les personnes qui font ça, qui partagent les vidéos. Vraiment, merci. Cette mitraillette, elle a quoi de spécial ? En réalité, elle fait extrêmement mal au corps à corps et mi-distance. Sans parler qu'elle a zéro recul. Vraiment, je ne rigole pas, elle a zéro recul. Pour faire les tirs de loin, il n'y a rien de plus facile. D'ailleurs, pour vous dire, j'ai joué cinq heures avec sur Twitch et j'ai failli réaliser deux nucléaires. D'ailleurs, des gameplays que je vais vous proposer tout de suite. Malheureusement, je n'ai pas encore pu tout débloquer sur l'AK74U, donc je vais vous dire ma classe à l'heure actuelle de l'AK74U qui va vous permettre de réaliser deux grosses games. Alors tout de suite, on va se retrouver au niveau de la bouche. J'ai décidé de mettre le frein de bouche pour avoir zéro recul, contrôle du recul vertical. Au niveau du canon, j'ai décidé de mettre le premier canon et tu vas me dire, ouais mais halter, le troisième canon, il est super utile, etc. Portée des dégâts supplémentaires, vitesse des balles accélérées, etc. Le problème, c'est que j'ai perdu énormément de vitesse de déplacement en sprintant et vitesse de marche en visant, ce qui est énormément problématique avec cette mitraillette-là et ça n'en vaut clairement pas la peine. J'attends de débloquer le dernier canon pour voir vraiment si ça en vaut la peine parce qu'on va perdre un peu du contrôle du recul vertical, excusez-moi, du contrôle du recul horizontal, munitions de départ max enlevées, mais on va dire qu'il est plutôt assez intéressant à voir qu'est-ce que cela va donner. Au niveau de l'accessoire de canon, j'utilise la poignée avant, comme d'habitude, chargeur presse de 40 cartouches et la poignée, j'attends de débloquer la dernière qui me permettra tout simplement de viser un peu plus rapidement pour le moment où j'ai mis la première pour 10% de temps nécessaire pour regarder dans le déviseur que je trouve assez utile. Et maintenant, place au carnage ! Et maintenant, place au carnage ! J'ai trouvé ça tellement éclatant avec ce mec ! Non, ça c'est nul, ça c'est nul. Il n'y a pas de son, il n'y a rien, il n'y a pas de l'airix, c'est du lâcher total. 2 sur A, 2 sur A. Ca faut être un détraqué mental. Ca va en train de back sur B, je pense. Ah, dommage ! Ah, j'ai eu les 3. Bien joué. Par contre, faut pas, je suis avec moi. C'est un live sur B. En tout cas, les hitmarkers aux snipes, c'est un kick. Et gros, je suis en train... Mais mec, c'est quoi ce viol que je suis en train d'établir ? J'arrive avec toi, Kao ? Je suis à 7-0. Je suis à 7-0. Je suis déjà à 7-0, mec. Ce serait beau que tu taperas Nuka avec nous, quand même. Ce serait marrant. T'as fait gaffe ? Insane. Et en plus, depuis le temps que je te suis, Loctone, je crois que tu avais... 1000 abonnés, même. 2 à 2 à 2 à L. Mais, on est d'accord en L.T qu'avant d'être Apex, t'as été dans la rage, non ? Si je me souviens bien. Ouais, voilà. Je t'ai connu à l'époque de BO3 quand t'étais Know Your Rage Sur des streams rage, quand tu montais le niveau max aussi rapidement que possible, genre que vous... Ouais, comme là... Que tout le monde jouait 1h ou 4-5, genre, tu vois ? L.T, t'étais rage ? Euh, 2 sur A encore ? Ouais, non, mais il y a trop de monde sur A. L.T, les anciens... Attends, 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 attends. Je suis en série, il y a trop de monde sur moi. Ils sont tous sur A, ils sont tous sur A. Vraiment, ils sont tous sur A. Ok, on arrive, on arrive, on arrive. C'est quoi ce spawn-back ? On va tous le tanker, moi je me suicide pour ça, si tu veux. Non, mais attends, 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 attends... T'es toujours sur A, là, L.T ? Je me casse ça, parce que... Je me casse ça. C'est quoi ce spawn-back ? Il spawn sur ma gueule ! Non, t'es pas mort ? Non, non, mais... Je suis toujours pas mort, mais... Non, mais... What the fuck ? C'est quoi ces spawns ? Non, mais t'es où, la L.T, en fait ? C'est sur C ? Mais ils spawnent tout sur C ? Oh, mais le sniper escalator. Sniper escalator, les gars. Ouais, il spawn. Mais... Je suis là-dedans, bordel ! Escalator 2. Non, ils peuvent pas spawner, j'ai spawné. Non, ils spawnent A. Vas-y, tu sais quoi, moi, je vais rester sur C, L.T, comme ça... C'est sur B, c'est sur B, c'est sur B, c'est sur B. Ohlala, il va être là, oh... Oh, GG ! J'ai eu le double kill aux assistance. Merci, frère. Tranquille, et toi ? J'ai dit... J'ai évité de dire ton pseudo, parce que si je dis ce N-word, c'est... 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 Voilà, quoi. Ça arrive à 2 sur OB, genre, dans le... Ah, mais les mecs, il est allongé là, quoi ! C'est-à-dire, par contre, que je pue la merde, je suis en 05. Eh, moi, je regarde le pack de jeu B. C'est bon, ENDS. Regardez, tranquille A, tranquille A, maintenant, mais j'ai pas compris pourquoi. A, 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 middle A. Dans la galerie. Ok, galerie, mort. Il y en avait 2, gros. C'est un merde. Eh, des fois, je mets des bullshit quand même, c'est-à-dire ce que j'ai envie de... C'est encore sur 1, hein. Euh, 2-2-2, un mort. Il y en a encore un deuxième. Il y en a un, il y en a un ! Oh putain, mais je l'ai mis une. Ok, mort les deux. Je suis en série avec 19, les amis. Nice. A, à droite, à droite, à droite. Tiens, je te mets un drone, frère. Au top, fais gaffe. Euh, les spawns changent, les spawns changent. Ouais, ouais. Ok. Vas-y, bougez. Vas-y, vas-y, prenez, allez. On prend un ou pas ? Ouais, ouais, et revenez sur C vite. Ouais. Let's go. Putain, je suis revenu en 5-5, je sais pas comment j'ai fait. J'ai un micro de terrain. J'étais en 20 et je suis mort. Ah ouais. C'est bullshit. Bah, je me suis pris une one en live. Bah, à la demande, j'étais en 20. Je me suis pris, je me suis pris un giga one. Un giga, giga one. Ouais, enfin, il y a 5 ou 10 ans, je savais qu'est-ce que c'était Moulax, le SBMM. J'étais déjà au courant. Enfin, il y a 10 ans, non. Mais plus de 5 ans, oui, je savais déjà qu'est-ce que c'était. C'est pas récent, ça existe depuis. On va dire que je sais depuis un bon moment qu'est-ce que c'est le SBMM. C'est rien de compliqué à comprendre qu'est-ce que c'est. C'est déjà mieux sans silencieux. C'est déjà beaucoup... C'est déjà beaucoup mieux sans silencieux. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. J'ai perdu. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501